Salut à tous, c'est Fosette ! Je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau speedbuild. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de la maison Yves Saint-Niognon. Alors cette construction, c'est un mélange de plein de choses. C'est à la fois une maison, un studio d'artistes, un musée et une galerie d'art. Et vous allez voir, comme ça faisait des lustres que je n'avais pas construits, j'ai mis tellement de coeur à l'ouvrage pour cette création que j'étais contraint de couper le speedbuild en trois parties pour pas que ce soit trop long pour vous. Alors ne perdons pas plus de temps et ouvrons les portes de la maison Yves Saint-Niognon. Alors cette création elle m'a été inspirée par deux choses. Donc déjà par le kit Moschino qu'on a pu découvrir maintenant il y a quelques jours et que je vous présentais dans ma précédente vidéo. Et où je vous disais d'ailleurs que ce kit, même si c'était un kit orienté mode, il m'intéressait plus, il me paraissait plus réussi en fait pour les objets qu'ils proposaient dans le mode construction et notamment les fenêtres. Donc là les fenêtres, on ne va pas les voir tout de suite mais un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, c'est la première chose qui m'a inspiré pour cette création. Et la deuxième chose, c'est que le mois dernier, je suis allé visiter à Paris le musée Yves Saint-Laurent. D'où le nom de la création, donc la maison Yves Saint-Niognon. Et donc cette création donc en fait j'ai essayé de m'inspirer du vrai musée de Paris pour tenter de créer ce bâtiment qui est comme je l'ai dit un mélange entre galeries d'art, musée, studios d'artistes. Donc vous allez voir j'ai prévu tout un tas de choses dans sa création. Donc je vais vous détailler ça plus en détail après. Donc le fait que je me sois inspiré de ce vrai musée, ça explique aussi que dans la vidéo là vous me voyez tracer le bâtiment de façon assez sûre de moi, notamment au niveau des pièces à l'intérieur. Donc ça c'est parce qu'en fait je me suis basé donc sur ce document là que j'ai récupéré pendant ma visite. C'est le dépliant qui nous explique tout le parcours dans le musée. Donc le musée en lui-même n'est pas très grand. Pour tout dire je crois que j'ai dû le visiter en un peu plus d'une heure donc sans forcément me presser en prenant bien le temps de lire, de regarder ce qui était exposé. Donc cette création c'est pas forcément une création à l'identique du musée parce que c'est pas possible avec les Sims 4 de recréer un tel bâtiment de façon très précise. C'est plus une source d'inspiration dont je me suis inspiré notamment de la disposition des pièces grâce au document que je vous montrerai à l'instant. Donc c'est un plan du musée. Donc le plan, je vous le remets, comme vous voyez il n'est pas hyper précis non plus. C'est un plan en plus en axonométrie donc il n'est pas en vue du dessus. Il est projeté en axonométrie donc ça permet également de voir les étages au dessus. Donc c'est pratique pour faire une visite mais pour recréer un bâtiment ça l'est un peu moins. Donc je me suis plus inspiré des proportions et la disposition des pièces que d'essayer de les copier à l'identique. Donc là vous voyez commencer à galérer avec la toiture. Alors je dis commencer parce qu'en effet c'est aussi pour ça que je pense que ce speed build est si long c'est que j'ai passé énormément de temps à construire la toiture. Je crois que j'ai jamais passé autant de temps dans les Sims 4 à faire une toiture. Alors déjà parce que j'ai essayé de m'approcher au plus de la toiture originale donc ça c'est pas forcément toujours évident parce qu'il y a plein de contraintes dans les Sims 4 qu'on n'a pas dans la réalité au niveau de la manipulation des toitures donc j'ai essayé de faire au mieux. Donc là vous voyez j'ai un peu abandonné je suis passé à autre chose. Là c'est une technique que j'utilise assez souvent dans mes créations c'est quand je suis en train de faire un truc et puis que le jeu me frustre je passe à autre chose. Et là cette toiture vous allez voir que je vais y revenir à plusieurs reprises. Donc ensuite j'ai, vous voyez là je passe à l'aménagement extérieur donc des espaces publics autour du bâtiment. Alors ces petits poteaux donc si je les mets donc j'essaie de ne pas les mettre n'importe comment parce qu'en fait je sais pas si vous avez vu dans la vidéo mais à côté de la création donc on retrouve le restaurant le grand lama que j'avais fait c'était en 2016 si je dis pas de bêtises au moment de la sortie du pack au restaurant donc c'est un restaurant que j'avais voulu un peu style parisien. J'ai essayé de faire un nuable haussmannien alors je dis bien essayez parce qu'avec les Sims 4 c'est pas évident de respecter les styles architecturaux. Et voilà donc pour cette création, pour cette maison Yves Saint-Niognon donc j'ai essayé de me calquer un peu sur le style que j'avais fait pour le bâtiment à côté donc pour le restaurant Saint-Lama et également pour les deux autres créations dans le style parisien haussmannien qui sont un peu plus loin. On peut voir quelques endroits aussi si vous regardez bien dans la vidéo. Donc c'était, il y avait la brasserie des arts et le centre, la salle de sport Centre Valmont qui datait de 2015. Donc je me suis un peu inspiré de ces deux créations précédentes pour faire cette nouvelle création. Vous allez voir après je me suis éloigné sur certains aspects notamment sur les textures des murs extérieurs puisque le vrai bâtiment donc je vais vous montrer voilà donc une vraie photo du bâtiment donc c'est un immeuble donc assez cossu donc Valmont et Trocadéro donc si je dis pas de bêtises on est dans le 16e arrondissement donc c'est pas le quartier le plus populaire de Paris on va dire c'est plutôt assez cossu. Donc sur la façade on a un appareillage de pierre qui est quand même assez travaillé, assez subtil, chose qui n'est malheureusement pas possible de faire dans la sims 4. Donc j'ai dû faire des petits sacrifices voilà sur la façade. Sur les fenêtres aussi malheureusement on n'a pas de fenêtres de type haussmannien donc là j'ai pris ces fenêtres, celles que vous voyez là ce sont les fenêtres du kit Jardin Romantique. J'avais déjà utilisé d'ailleurs pour le restaurant Le Grand Lama donc par la suite d'ailleurs je les ai mises là ces fenêtres du pack Jardin Romantique je les ai mises au rez-de-chaussée au premier étage et au final en fait je les ai juste gardé que pour le rez-de-chaussée. Alors donc quand je disais que le kit Moschino m'avait inspiré c'est pour ces fenêtres là donc ces fenêtres un peu de style loft que vous voyez en train de de placer dans la vidéo. Donc dès que je les ai vus en fait lors de ma découverte du kit dans ma dernière vidéo j'ai tout de suite souhaité que j'avais envie de faire une création avec. Donc j'ai tenté de les exploiter dans cette création. Donc vous voyez ici en fait mon idée c'était de m'en servir pour faire toute une partie un peu ambiance loft studio d'artistes en côté, pas côté rue mais de l'autre côté du bâtiment. Donc j'ai opté pour une toiture arrondie. Je trouvais que ça allait bien avec ces fenêtres dont on a un modèle arrondi que j'ai utilisé à un endroit dans la création. On verra ça un petit peu plus tard. Et également ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester les toits vitrés des sims 4. Ça c'est une nouveauté qu'on avait eu avec mise à jour, je crois que c'était l'année dernière, peut-être il y a deux ans je sais plus ça fait tellement longtemps. Je pense que c'était l'année dernière. Et je crois que je l'avais toujours pas testé dans mes créations. Donc je me suis dit voilà que c'était le moment ou jamais. Et ça m'a également donné beaucoup de fil à retordre. Donc comme je le disais j'ai passé énormément de temps sur la toiture à essayer d'ajuster de façon le plus précisément possible le toit. D'autant qu'en plus les sims 4 il y a pas mal de petites... alors c'est pas forcément des bugs c'est plutôt des côtés qui sont pas pratiques dans le fonctionnement du mode construction qui font que des fois j'ai été pas mal obligé de refaire des choses que j'avais déjà faites. De recommencer. Donc cette création a donné beaucoup de fil à retordre pour la toiture. Après je dois dire que je suis quand même bien amusé à la faire. Et voilà donc ça c'est l'endroit où en fait j'ai utilisé la fenêtre du kit Moschino parce qu'en fait je me suis dit ben fenêtre ronde avec toiture ronde ça pourrait bien coller ensemble. Donc j'ai fait cette petite... cette espèce de... je sais pas comment appeler ça mais de... d'ouverture sur le toit avec cette toiture courbée. Et je me suis dit bah quitte à faire un toiture courbée autant qu'elle suive la courbe de la fenêtre du kit Moschino. Vous voyez donc ça m'a demandé pas mal d'ajustements. Juste de faire cette petite ouverture. J'étais obligé de faire pas mal de corrections autour. Notamment au niveau de la hauteur à ajuster de façon très précise pour que tout soit vraiment nickel. Ce qui m'a pas empêché à plusieurs reprises de devoir le recommencer. Et oui ça c'est un petit truc que j'aime bien dans les Sims 4. C'est de pouvoir ajuster très précisément avec la touche alt du clavier. Donc ça je vous en avais parlé dans mon tutoriel in situ sur les toitures. En fait quand vous appuyez sur la touche alt en manipulant une toiture vous avez la possibilité d'ajuster vraiment de façon hyper précise sa hauteur. Alors que par défaut vous savez c'est cranté. Vous avez des niveaux auxquels sont fixées les toitures. Donc là en appuyant sur alt on est totalement libre de faire un peu ce qu'on veut avec les toitures. Enfin au niveau de leur hauteur en tout cas. Du coup je pensais que c'était maintenant que j'ajoutais la fenêtre. Non c'est un peu plus tard. Donc voilà donc là j'ajoute également des fenêtres de toit. Donc de l'autre côté côté rue. Donc là pareil c'est un endroit de la construction qui m'a demandé beaucoup beaucoup de temps pour arriver à trouver un truc qui me plaisait. Parce que j'avais envie. Donc il fallait des fenêtres qui dévolaient. Il fallait que ce soit assez haute, qu'elle soit avec les bons coloris. Également aussi j'ai essayé de privilégier des fenêtres qui n'étaient pas forcément issues de packs additionnels. Donc ça bon c'est quelque chose malheureusement que je ne peux pas respecter tout le temps non plus. Parce que des fois il n'y a vraiment qu'un objet d'un certain pack qui va convenir pour ce que j'ai en tête. Mais voilà en général j'essaye toujours d'utiliser au maximum les objets du jeu de base. Ou alors des quelques petits sets d'objets gratuits qu'on a pu avoir. Et voilà donc là j'ai essayé pas mal de choses. Donc d'ajouter, d'enlever les débords de toiture, de rajouter des marges. C'est quoi le nom en jeu de ce truc là. C'est l'espèce de contour de toiture. Qui offre aussi pas mal de possibilités pour avoir un résultat vraiment nickel dans les créations. Vous voyez donc là j'en ai eu. J'en ai fait un exemplaire. Donc j'étais à peu près satisfait. Et je l'ai dupliqué avec la fonction copier. Donc ça encore c'est une... ça a été ajouté aussi avec une mise à jour. Je trouve que c'est vraiment la meilleure idée du siècle. Pour pouvoir copier les pièces comme ça. Parce que là vous voyez j'ai pu faire il y a 7... il y a 9 fenêtres de toit. J'ai pu les faire en 15 secondes. Ça a été ultra rapide. Donc ça franchement super idée. La part de Maxis. Et voilà. Donc là vous voyez j'ai remplacé au premier étage les fenêtres. Donc c'est plus les fenêtres du kit jardin romantique. C'est des fenêtres qui sont issus du jeu de base. Qui correspondent aussi plus à ce que j'avais fait avec le restaurant Le Grand Lama. Et les autres terrains un peu parisiens qui sont juste à côté. Parce que je me suis dit aussi l'idée c'est d'avoir un peu une continuité. De faire vraiment une rue style parisien. Donc même si au final j'ai pas vraiment respecté à la lettre ce que j'avais fait avec ces précédentes créations. Parce que vous allez voir notamment au niveau de la couleur de la toiture. Là j'ai opté pour des... alors c'est des bardeaux de bois. C'est pas des ardoises. Mais enfin je trouve que le résultat visuellement ça fait la même chose. Parce qu'on a pas de vraies ardoises à la française dans les Sims 4 malheureusement. Donc là j'ai choisi un revêtement de toiture un peu plus clair que dans les autres créations. Un truc qui voilà. Ça c'est un autre point de la création sur lequel je me suis bien amusé. C'est l'arche d'entrée. Donc là énormément de galères aussi parce que le jeu il a des côtés pratiques mais il a aussi des côtés on va dire un peu chiants. C'est quand il s'agit de la gestion des murs et des fondations. Donc j'ai fait cette arche sur laquelle je suis également revenu à plusieurs reprises. Et vous voyez là ça m'avait énervé je pense. Donc je suis passé à autre chose. Donc à mettre ces petits poteaux métalliques comme dans mes autres créations parisiennes à côté. Et là donc voilà. Donc là j'attaque le jardin de l'autre côté de l'immeuble. Donc là j'essaie de faire un petit square public. Donc avec un mur en pierre. Pas mal de végétation aussi. C'est pas un endroit avec des grandes pelouses immaculées. C'est plus un jardin assez un square assez sauvage. Donc là encore un peu de galère avec les clôtures. Là au début j'avais opté pour des clôtures. Elles sont du kit non du pack vampire. Donc il y a des ogets qui je dois dire sont assez magnifiques aussi je trouve. Un style un peu gothique. Parfois un peu maison des horreurs aussi. Mais franchement pour ce qui est clôture, je crois que c'est peut-être un des meilleurs pas qu'on ait eu. Donc là je continue l'aménagement avant de la maison. Alors je suis toujours pas décidé pour l'espace de rue devant le bâtiment. Donc là à l'heure où j'enregistre l'audio de ce speed build j'ai toujours pas fini la création. Il me reste quelques pièces dans les étages à meubler. Et également peaufiner les extérieurs. Donc je suis toujours pas décidé si je laisse ça tel qu'on le voit dans la vidéo ou si je modifie des trucs. Parce que je trouvais ça un peu nu. Et en même temps j'ai essayé, vous allez le voir un peu plus loin dans la vidéo, j'ai essayé de rajouter des bancs, des arbres, des lampadaires. Et ça marche pas forcément super bien non plus je trouve. Pour un bâtiment qui est censé être un peu chic, je trouve ça pas super d'avoir un banc sur lequel on peut venir s'asseoir devant. Et là je retourne à la toiture. Donc la toiture, alors elle m'a demandé beaucoup de temps parce qu'en fait au départ je l'avais faite avec des blocs de toiture qui sont assez gros. Donc d'ailleurs c'est assez compliqué à manipuler. Et au fur et à mesure en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai fractionné en plusieurs bouts pour plusieurs raisons. Alors il y avait soit le fait que parfois j'avais besoin de mettre une couleur de bordure de toiture spécifique. Et du coup bah ça s'applique à un bloc en T. Donc parfois d'un côté c'était pas la couleur que je voulais alors que de l'autre ça fonctionnait bien. Donc j'étais obligé de couper le bloc en deux pour avoir deux couleurs séparées. Et là d'ailleurs tiens on voit la petite astuce de création avec la fenêtre du kit Moschino. Donc ça j'en suis assez fier de cette petite idée là. Alors je sais pas si ça marche vraiment bien dans le style du bâtiment mais voilà j'avais envie de me lâcher un peu sur cette construction. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas construit. Et voilà donc là encore de retour sur la toiture à ajuster de nouveau. Donc voilà donc là c'est ce que j'ai alors je sais pas si c'est à ce moment là. Mais voilà là vous voyez j'ai déjà fractionné en plusieurs bouts la toiture. Et en fait ça va continuer dans les vidéos. Je vais encore la redécouper en plusieurs bouts au fur et à mesure des problèmes qui vont se poser. Donc ouais donc partie... On me demandait pas mal de réflexion aussi. C'est voilà la partie vitrée à l'arrière. Donc à ce moment là je savais pas encore quel usage j'allais faire des espaces... De ces espaces intérieurs qu'elle est être entièrement en vitrée. Vous allez le voir dans la deuxième et troisième partie du speed build. Donc en fait au rez-de-chaussée donc pour vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai organisé le bâtiment. Donc au rez-de-chaussée j'ai fait tout un espace musée, galerie d'art. Donc vous allez voir donc il y a tout un parcours. Donc là encore je me suis pas mal inspiré de... Du vrai musée du Saint Laurent. Même si j'ai un peu revu la disposition... Enfin le sens de la visée plutôt. Donc c'est un espace où il y a pas mal d'oeuvres qui sont exposées. Donc là j'ai mis beaucoup de photos. Parce que vu que dans le kit Moschino on a la possibilité maintenant de faire des photos avec de nouvelles options. Qui sont assez cool. Et bien j'ai tiré parti de ça en fait. J'ai dégoté des sims photographes. Je leur ai fait faire prendre des photos d'autres sims que j'ai habillées dans des tenues particulières. Pour faire comme au vrai musée Yves Saint Laurent où il y a des vêtements, il y a des photos des défilés qui sont exposées. Donc là voilà un peu dans cet esprit maison d'eau de couture. Donc vous allez voir ça dans la deuxième partie du speed build. Donc c'est pour le rez-de-chaussée. Et à l'étage donc j'ai fait là une partie plus privée. Enfin privée on va dire semi-privée. Parce que j'ai mis dans la zone toute vitrée que vous voyez là. J'ai fait en fait une grande pièce où il peut y avoir des défilés de mods. Donc j'ai fait tout un... Alors c'est pas un podium parce que du coup il est au même niveau que le reste. Mais il est... C'est quand même un espace délimité. Avec de la moquette, une scène bien éclairée et tout. Avec juste à côté un espace pour... On va dire de détente pour les modèles avec un lieu pour changer. Dressing, des canapés, etc. Et donc toujours en premier étage il y a également le studio de Yves Saint-Niognian en l'occurrence. Donc là je ne l'ai pas encore meublé au moment où j'enregistre l'audio de ce speed build. Mais j'ai essayé de m'inspirer pas mal du vrai studio que j'ai pu voir dans le musée. Donc c'est un... Je vais vous montrer une photo dans le... Ce sera dans le troisième speed build du coup. Du vrai studio que j'ai fait sur place. Donc c'est un endroit qui dénote assez, pardon, avec le reste du musée. Donc c'est un espace assez blanc, assez grand aussi. Où il y a pas mal de choses qui se sont exposées. Il y a pas mal d'étagères, de placards, etc. Donc j'ai essayé un peu de retrouver ce style là. Ce style studio d'artiste. Et enfin un dernier étage. Donc qui sera... Donc premier speed build. Donc là je vous montre l'extérieur et l'architecture générale. Deuxième speed build, le rez-de-chaussée. Et troisième speed build, ce sera le premier et le deuxième étage. Et au deuxième étage, du coup, il y aura... Donc là, ce sera plus des appartements privés. Avec le jardin terrasse que vous avez vu. Avec les fameuses fenêtres arrondies du kit Moschino. Et également une vue dégagée sur le premier étage. Et tout l'espace de défilé. Voilà donc là, j'ai essayé d'aménager une entrée aussi un petit peu classe. Donc avec sol en marbre, cordelette de fil d'attente, etc. Et là je dois dire en fait, là les objets que vous voyez placés. Donc là les barres en métal, là c'est des objets qui sont dans le debug. Donc c'est des objets de débogage. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait tout un tutoriel sur comment débloquer les objets de débogage. Donc vous avez deux codes de triche à rentrer. Vous pouvez aller voir, le lien est dans la description si vous voulez. Parce qu'en fait, je pense que vous avez dû voir ça. Mais il y a quelques temps, en fait, grâce à la mise à jour du jeu, les développeurs, ils ont débloqué énormément d'objets qui étaient présents dans le jeu, mais qui étaient cachés. Donc des objets qui servaient notamment à décorer les mondes. Donc c'est pas forcément des objets qui sont très pratiques à utiliser dans les créations. Parce que c'est des objets qui sont, certains, ils sont énormes. Ils prennent des terrains entiers. Et vous avez également pas mal de petits objets. Donc c'est, vous avez vraiment de tout. Vous avez des glissières de sécurité de route, vous avez des panneaux, vous avez plein de plantes, vous avez énormément de rochers. Donc si vous avez envie de faire une maison un peu sur un promontoire rocheux, franchement, allez voir dans le débogage, dans les objets de débogage, vous avez pas mal de choses. Donc là, vous voyez, il y a des clôtures, vous avez des objets aussi, comme des verres, des plantes, ce genre de choses qui sont normalement cachés aussi. Donc ça, c'est tout ce qui est plantes, on va dire tous les objets un peu du mode vie que nos sims utilisent mais qu'on n'avait pas l'opposité d'activer en mode construction. Donc ça, c'était des objets qui étaient déjà dans le débogage avant la récente mise à jour du jeu. Et ce que les développeurs ont débloqué, c'est tous les objets d'environnement, comme je le disais. Donc tous les objets de décoration, tout un tas de plantes, il y a des bancs, il y a des voitures, il y a des containers, vous avez vraiment tout. Vous avez des châteaux d'eau, vous avez plein plein de trucs, donc c'est vraiment une mine d'or. Je crois au total, il disait qu'il y avait plus de 1000 objets qui ont été débloqués comme ça. Donc franchement, moi, j'ai passé tellement de temps à chercher dans les objets de débogage que pour le speedbill, j'ai été obligé de recouper cette partie-là. Parce que sinon, ça n'aurait pas été intéressant pour vous, vous me voyez défiler dans les objets de débogage pendant 10 minutes. Et voilà, je vous invite à aller voir le petit tutoriel que j'ai fait pour voir comment débloquer ces objets. Parce que franchement, si vous construisez et que vous trouvez que vous êtes en manque d'objets, allez voir là-dedans. Là, vous êtes reparti, peut-être pas pour 10 ans, mais peut-être au moins 5 ans, on va dire. Voilà, donc là, je continue l'aménagement extérieur et l'architecture générale. Donc là, les fenêtres côté square et la terrasse. Donc là, vous voyez, j'avais mis la fenêtre et la toiture à un endroit, puis du coup, ça a été décalé à cause de l'escalier que j'ai déplacé. Donc là, c'est la terrasse, donc vous la verrez dans le troisième speedbuild. Donc j'ai fait tout un coin assez paisible. Donc c'est un espace privé. Donc avec bain à remous, barbecue. J'ai mis aussi une ruche du pack d'extension saison. J'ai mis les cuisines aussi. Donc ça, c'est vraiment la partie plus privée du bâtiment. En fait, dans mon idée, c'était que j'ai défini le type de bâtiment comme un magasin. Donc comme ça, vos Sims, en fait, ils vont pouvoir vivre à l'étage. Donc j'ai prévu qu'il y a une chambre avec un lit de place, une salle de bain, un salon, une petite kitchenette intérieure et une kitchenette extérieure et la terrasse. Donc le nécessaire pour vivre pour un sim ou un couple de sims. Et l'idée, c'est qu'ils puissent vivre dans ce petit appartement sous les toits et également de vendre des objets dans la partie du rez-de-chaussée qui est galerie d'art, dans laquelle j'ai mis une caisse enregistreuse. Donc si vous avez le pack au travail, il y a tout le nécessaire qui est prévu. Il y a la caisse enregistreuse, il y a pas mal de présentoirs. Donc moi, sur lesquels, pour les besoins de la création, j'ai mis des petits objets. Vous allez voir, ils sont un peu n'importe quoi des fois parce que je me suis vachement lâché sur la décoration. Et voilà, c'est des promontoires sur lesquels après, vous pouvez enlever les objets et mettre les productions de votre sims. Pareil sur les murs, il y a pas mal de place. Donc moi, j'ai mis des photos que j'ai fait faire à des sims. Mais bien évidemment, rien ne vous empêche de les remplacer pour que votre sim photographe puisse mettre ses propres oeuvres et les vendre. D'autant qu'en plus, ce que je n'ai pas dit, mais on le verra après sur la troisième vidéo, c'est qu'au niveau de l'espace défilé que j'ai fait au premier étage, il y a également tout le matériel de photographe qui est prévu. Donc j'ai essayé de soigner l'éclairage et de soigner la décoration pour que vous puissiez faire des photos de sims mannequins sans trop avoir à bouger la déco. Normalement, c'est quasiment prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi tout court, j'espère. Après ça, ça dépendra de ce que vous avez en tête quand vous ferez les photos dans l'espace de défilé. Et voilà, donc là, vous voyez encore expérimenter avec l'espace extérieur. Donc encore une fois, je ne sais pas si je vais laisser ça comme ça parce que je ne suis pas tout à fait convaincu. Donc là, vous voyez, j'ai mis des lampadaires que j'ai par la suite enlevées en partie parce que je me rendais compte qu'en fait, il y en avait largement assez à côté et que j'en avais pas mis forcément sur mes autres créations de style parisien qui sont juste en face. Sauf pour le restaurant Le Grand Lama où là, vu qu'il y avait un espace de terrasse, j'ai remis des lampadaires parce qu'en pleine nuit, enfin en pleine nuit, on va dire en soirée quand le soleil est couché dans le jeu, c'est mieux que nos sims puissent voir ce qu'ils ont dans leur assiette. Et voilà, donc là, j'ajoute encore des petits détails sur l'entrée. Donc vous voyez, en fait, j'ai totalement enlevé le mur sur le rez-de-chaussée et la partie que vous voyez au niveau de la lampe et de la caméra de surveillance, en fait, c'est un objet que j'ai trouvé dans le débogage. Donc c'est un morceau de mur de brick qui était pile poil à la bonne dimension et que j'ai élevé avec le code MoveObject. Donc là encore, j'ai fait un tutoriel à ce sujet que vous pouvez aller voir sur mon site sur comment utiliser le MoveObject pour élever les objets et les placer aussi n'importe où. Ce tutoriel est aussi disponible en vidéo, d'ailleurs, si vous préférez. Et voilà, donc c'est assez pratique. Alors, encore une fois, avec le MoveObject, surtout quand on élève des objets, il faut faire super attention parce que souvent, entre deux sauvegardes, entre deux chargements de jeu, les objets disparaissent. J'ai eu le cas dans cette création avec le drapeau que j'ai mis sur la partie conique de la toiture. Et je crois que j'ai dû le remettre à trois reprises et à chaque fois, il s'enlevait. Parce que je l'avais placé avec le MoveObject. Donc voilà, il faut faire un peu attention avec ce code, même si ça permet de faire des choses qui sont bien plus folles que ce qu'on peut par défaut. Et là, voilà, donc là, ça va être bientôt la fin de la vidéo. Donc là, je galère avec la partie, on va dire, sous-toiture, donc les combles de l'immeuble. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, mais le jeu, il ne considérait pas cette pièce-là comme une vraie pièce. Et du coup, vous voyez, il fait un éclairage comme si on était à extérieur, donc assez bleuté. Et j'étais obligé de prendre une pièce qu'il reconnaissait et de l'étirer sur toute la longueur pour que le jeu reconnaisse enfin la pièce comme telle. Donc c'est un peu galère, parce que vous voyez, là, ça m'oblige à refaire la toiture à des endroits, à remodifier les hauteurs de toit. Donc c'est la galère, c'est prise de tête, c'est super long. Mais au final, j'étais content de ce que ça a pu donner avec la toiture. Et bon, même si ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai quand même pris pas mal de plaisir à faire cette toiture. D'autant qu'au début, je ne pensais pas arriver à aménager sous les toits, en fait, parce que je ne pensais pas faire les toits de cette façon-là. Parce qu'en fait, là, vous avez... Je dis que c'est sous les toits, mais en fait, vous avez un dernier niveau, donc le deuxième étage plus une toiture au-dessus. Alors qu'au départ, j'avais juste prévu de faire que le deuxième niveau soit une toiture. Et auquel cas, en fait, je n'aurais pas pu construire en dessous, puisque les cibles ne se permettent pas de construire directement dans la toiture. Donc là, voilà. Donc ça a libéré quand même un étage supplémentaire de faire... de rajouter cette pièce. Donc c'est quand même assez pratique pour loger notre petit Yves Saint-Gnagnan. Vous allez voir, j'ai essayé aussi de faire une version Sims de Yves Saint-Laurent. Donc je ne sais pas si ça va être très bien. Parce que j'ai envie de... Je veux le prendre en photo pour faire des photos un peu de présentation de la création. Donc je vais tenter le coup. Je ne sais pas si ça va être très réussi. Vous me direz. Autant que moi, je ne suis pas un adepte du créer un sim. Donc voilà, ça me permettra aussi de tester les vêtements qu'on a eu dans les derniers packs. Puisque c'est vrai que, hormis le kit Moschino que j'ai testé de façon détaillée, et dans lequel les vêtements m'avaient pas mal déçu, je ne sais pas trop ce qu'ont été rajoutés dans le créer un sim par les précédents packs. Donc voilà, ça va être l'occasion. Et du coup, ce cher Yves Saint-Gnagnan, comme je l'ai appelé pour la version Sims, me servira de cobaye. Donc là, voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc je fais encore des petits ajustements sur la toiture. Et il y en aura encore. Donc je ne les ai pas forcément tous filmés, parce que ça devient un peu long à la longue. Mais voilà. Donc première partie aménagement extérieur terminée. Et dans la suite, on va découvrir l'aménagement intérieur. Et voilà pour cette première partie du speed build. Si la vidéo vous a plu et que vous aimeriez voir la suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et également, allez voir la maison Yves Saint-Gnagnan en photo sur mon site et sur mon profil de la galerie. Je vous ai mis tous les liens nécessaires dans la description. Et je vous dis à très vite !